bonjour aux lecteurs de notre chaîne youtube et aux membres du forum de rcmac.com alors ce matin on est samedi matin et c'est la ruée c'est la course organisée par renaud savoya au club d'agde donc agde pour le situer c'est dans le 34 c'est au bord de la mer je pense que tout le monde connaît le cap d'agde les tout nus c'est connu pour les nudistes notamment mais aussi c'est un grand niveau de tourisme c'est très connu il y a de très belles plages donc là on est plus situé pour ceux qui connaissent le long de l'héros c'est à côté notamment du gros d'agde c'est un quartier d'agde où il y a des petits restaurants sympa là c'est un coin un peu plus familial voilà et donc ce circuit d'agde il est très connu je vous ai déjà fait plein de vidéos là dessus il y a notamment tous les ans la gâteoise qui est en début d'année enfin ils font beaucoup de courses sympa il y a des gens qui viennent de loin pour ça alors malheureusement aujourd'hui ce week-end j'aurais pas le temps de faire un reportage complet comme d'habitude avec plein de vidéos tout c'est parce que cet après midi j'ai de l'écolage auprès d'un centre aéré à faire on essaye de faire je rappelle nous on est une association et on essaye de faire la promotion de la voiture à rc et ça passe par ça aussi malheureusement il faudrait qu'il y ait plus de monde qui fasse ça c'est on va vers les écoles enfin c'est surtout les centres aéré et j'ai aussi demain donc demain en plus j'ai de la voiture ancienne donc je suis bloqué donc là j'ai fait juste un petit passage vite fait donc on va passer vite fait on va vous représenter un peu le club alors là c'est le petit parking ça c'est pour la partie notamment pour le club ici à l'entrée on a tout ce qui est buvettes et toilettes je crois qu'ils ont même des douches dedans regardez pour ceux qui aiment le 4L Trophy les courses je crois que ça s'appelle comme ça c'est les courses de... enfin c'est pas vraiment une course c'est avec des 4L souvent fourgonnettes ils vont je crois au Maroc ou des choses comme ça voilà donc ça c'est des voitures il y en a pas mal dans le sud c'est pour ça souvent les 4L elles finissent comme ça regardez avec des gros pneus spéciales ouais bah sable je pense terre tout terrain un peu une voiture préparée comme ça alors là ils sont en train de préparer le barbecue vous avez la buvette qui s'appelle la paillotte donc ça généralement quand il y a l'apéritif il y a des huîtres ici et vous avez le circuit donc il y a un mix essentiellement à terre mais il y a aussi des parties astro donc c'est un circuit qui n'est pas facile on va un peu regarder mais vous avez pas mal de sauts vous voyez les voitures c'est un peu en équilibre on laisse des bruits bien ça il y a des séries où il y a pas mal de gamelles donc c'est un circuit qui évolue à la réception c'est pour ça qu'il y a une protection pour le ramasseur ici on voit il y en a aussi des protections là enfin voilà et tout au fond on voit le gros virage relevé c'est des pavés en autobloquant on a le podium qui a évolué cette année avec une cabine de comptage avant c'était en bas d'un bungalow maintenant ça c'est une grosse évolution et le podium qui s'est agrandi et là vous avez donc la buvette qui est couverte alors ça c'est vraiment très bien alors là vous avez les tonneaux c'est là qu'il y aura tout à l'heure les huîtres voilà il y a beaucoup de place pour manger ici on mange bien normalement et vous avez donc là la buvette qui est assez grande là vous avez l'entrée pour monter sur le podium la zone des stands qui est assez large alors je sais pas si je viens je renvoie à des anciens ah comment vas-tu ça va ? il y a des habitués à Agde les arts des choix voilà donc là vous avez maintenant ça c'est nouveau il y a un escalier et qui donne sur la nouvelle petite tribune là-haut alors c'est là où généralement je fais mais j'aurai pas le temps ce week-end malheureusement faire les vidéos sur le circuit là on a la zone démarrage ici vous avez la zone soufflage et lavage et là toute la partie stand ici c'est des plaques métalliques ça permet avec des aimants de maintenir tous les résultats vous avez les séries envoyer les classements qui sont affichés là et là on a toutes les voitures alors c'est une course où il y a du brushless il y a du nitro on sait généralement à peu près les mêmes pilotes qu'on retrouve à chaque fois notamment nos amis qui ont accueilli le grand prix d'occitanie là j'avais fait un gros reportage je sais pas si vous avez vu avec les cochons la cuisson des cochons alors là c'est le team là c'est les killers attention donc qu'est-ce que vous nous préparez au programme l'année prochaine au RMB 82 ? j'en sais rien mais on sort d'un événement comme tu le sais ah oui je vous ai plus vu depuis j'ai mis plein de photos j'ai dit personne réagit il y a moi pour réagir ils sont en l'étarge et j'en ai plein à mettre parce que j'ai pas mis grand chose j'ai pas trop le temps merci messieurs on les attend j'ai toute la série vidéo de la présentation du circuit les photos j'en ai plein 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 j'en avais je crois que j'en ai pris 7 ou 8000 et j'en ai qui sont pas triés encore parce qu'il y a eu d'autres trucs après mais je les ai mis remise des prix à 10 ans ouais il y en a au moins une trentaine tout ça parce que c'est lui qui a fait la remise des prix alors il voulait être les photos de la remise des prix non mais c'est en ligne j'ai tout mis ça c'est en ligne bon vous avez bien raison donc je vous invite si vous connaissez pas à aller voir les photos les vidéos que j'ai fait du club franchement c'était top on a bien mangé c'était agréable c'était hyper sympa je reviendrai je reviendrai dès qu'il y a un truc un peu sympa on y va ou alors et pourquoi pas on a dit qu'on ferait peut-être de nouveau des RC Mac Cup peut-être et pourquoi pas on verra alors là ça c'est plutôt des locaux alors vous voyez là ça vient du département de la c'est Haute-Garonne non je ne me rappelle jamais dans le Tarn le Tarn et Garonne peut-être j'ai des conneries voilà donc les stands ne sont pas tout à fait pleins mais il y a quand même pas mal de monde là il y a la boutique de donc Tiocho donc ça c'est la boutique de Renault Savoyard donc là il y en a pas mal d'ailleurs qui viennent ils viennent de Savoy enfin des Alpes et on a des petits stands individuels il y en a qui ont avec leur camping-car enfin il y en a un peu partout des annexes ici c'est la partie un peu Hobitech alors ici vous avez d'ailleurs quelques nouveautés ça ça va être le nouveau Roctera version charbon et là vous avez le DB8SL charbon et je ne sais pas il est parti avec je crois faire mumuse mais il y avait le nouveau STX la dernière version la version sport et ils ont aussi leur nouvelle gamme de pneus je crois que ça s'appelle TZO c'est ça qu'ils utilisent mais je crois que pour l'instant il est plutôt bien placé avec Stéphane Matteo je crois qu'il est en train de rouler d'ailleurs ici on voit un gros 4x4 un crawler et pourquoi parce que ici nous avons c'est un peu la caractéristique à Hague ils ont un méga beau circuit crawler franchement un truc hyper sympa alors là c'est en train de préparer les crawlers vous avez le stand spécial crawlers et là vous avez le parcours qui est vraiment hyper sympa avec une cascade d'eau il y a plein de bagnoles et c'est traité un peu façon maquette vous avez les voitures enfin des parcours assez sympa et des petits ponts il y a même une éolienne regardez les cactus assez balèze vous avez des passages ils s'éclatent là-bas il y a une sorte de petit garage enfin le parcours il est vraiment hyper balèze et il y a surtout cette cascade alors moi une fois si vous regardez j'avais fait une vidéo où je passais avec une caméra embarquée je passais sous l'eau en sous-marin voilà donc le parcours crawler que je vous ai déjà présenté plein de fois mais je crois qu'il a encore évolué notamment cette partie-là j'ai l'impression qu'elle a bougé la fameuse poutre alors celle-là j'ai toujours galéré quand j'avais essayé à passer alors ils ont fait un super truc tiens d'ailleurs je vais vous montrer encore une nouveauté ça c'est le nouveau série x2 tout à l'heure j'ai fait les photos mais ça c'est la version avec l'angle cruiser et j'ai trouvé hyper sympa regarder le système basculant pour y accéder je trouve qu'il y a un petit aspect maquette qui est vraiment sympa et je rappelle c'est une conception française mais vous avez d'autres types de crawlers ou d'escale ça c'est des trucs assez particuliers quand même tout en aluminium avec des looks eux aussi particuliers on va s'intéresser un peu plus aux crawlers parce que de toute façon je n'ai pas le temps d'aller dans les stands pour faire des photos mais regardez le parcours sans déconner c'est quand même c'est quand même top c'est quand même hyper sympa et contrairement à ce qui se faisait avant maintenant ça monte jusqu'à la grille là-bas c'est vraiment beaucoup plus grand regardez ça c'est récent ça c'est le début d'année petit garage je crois même qu'il y a un pont élévateur devant on le voit au fond il y a une maquette de ponts élévateurs et il y a tout ce petit parcours vraiment le tracé je pense que pour faire le tracé complet c'est hyper belèze ils sont en train de passer au dessus là tiens je vais aller voir donc là on a la petite cascade d'eau et les voitures qui passent par contre il passe pas beaucoup dans l'eau on va voir s'il y en a qui vont le faire et à noter que le parcours en fin de compte je vais pas le refaire parce que je vous ai déjà fait des vidéos en début d'année mais on voit il y a du monde là-bas je vais juste vous montrer le départ donc le parcours ça aussi c'est une partie qui est relativement récente ici avec le petit pont là encore un pont et là je sais pas si vous le voyez le petit pont élévateur en dessous et là une fois que vous avez fait tout ça donc il y a le parcours là ça passe en dessous et après on part et toute cette partie là ça va jusqu'au bout là-bas il y a toute cette part regardez le grand pont enfin c'est vraiment hyper sympa si vous venez dans la région donc c'est le club d'Agde c'est généralement pas les mêmes qui font le tout terrain et le crawler alors malheureusement pendant le confinement ça s'était hyper dégradé je pensais il y avait eu sûrement un peu de vandalisme aussi je pensais que ce serait mort mais on fait le compte ils sont très courageux ils ont tout refait et ils ont encore amélioré les choses vous voyez là ils sont toute une voilà ils sont à la queue le le en train de passer alors le crawler c'est complètement différent l'état d'esprit du tout terrain le tout terrain c'est à vitesse là c'est vraiment c'est lent j'avoue moi c'est un peu le truc il faudrait que ce soit un peu chronométré c'est à dire qu'il y a le parcours à faire mais qu'il y ait un un temps maximum je trouve pour qu'il y ait du rythme pour que ça soit comment dire visuellement par exemple si on fait de la vidéo je pense qu'il faudrait un peu plus de rythme bon après c'est parce que je ne suis pas un pur un pur spécialiste voilà donc allez maintenant je vais on va aller retourner un tout petit peu sur le circuit et après il faudra que j'y aille parce que l'école enfin le centre aérien il ne va pas attendre et oui ils sont tellement fans de crawlers que même leur voiture c'est ça a le même look alors tac 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 on va aller voir sur le circuit si je peux pas mettre quelque part pour faire quelques vues et après je vais essayer de faire un peu pour mon tête un peu de photo action mais après on rentrera à la maison alors là vous avez la grande ligne droite alors là il y a bien sûr un méga contre jour et c'est ça vous avez le virage relevé c'est fini oui le virage relevé là les voitures c'est sûr que là il n'y a pas vraiment de problème technique je pense que les fautes c'est un peu compliqué d'en faire là je peux vous assurer que le reste du circuit il n'est pas simple il n'est pas simple c'est un circuit un circuit d'homme comme on dit allez je vais arrêter là parce qu'autrement j'aurais le temps de ne rien faire d'autre donc je vous donne rendez-vous si vous voulez retrouver plus de vidéos du circuit d'Agde pour bien le connaître tout ça je rappelle qu'en début d'année à la Gatoise j'en ai fait énormément des vidéos donc vous pourrez les retrouver sur le forum de rcmac.com et sur notre chaîne YouTube terminé et sur notre chaîne YouTube